Bonjour à tous, nous sommes le 12 février 2013, il y a 3 cm de neige et c'est la fin du monde, c'est le JYT du mardi. Annoncé fin novembre 2012, la Minecraft PI Edition est donc disponible pour les Raspberry Pi. Pour rappel, les Raspberry Pi sont des petits ordinateurs de la taille d'une carte de crédit. Ils ont des performances de base mais ne coûtent qu'une vingtaine d'euros. Vous pouvez télécharger cette version en vous rendant sur pi.minecraft.net Un projet fort intéressant qui permettra de jouer au Monopoly dans Minecraft et en multijoueur, forcément. Le projet devrait être terminé d'ici une à deux semaines et un serveur sera ouvert à cette occasion. Si vous êtes accro à Firefox et que vous souhaitez utiliser Mega, c'est enfin possible. Effectivement, ce week-end, Kim.com et son équipe ont rendu publique l'extension Firefox Mega qui permet entre autres d'améliorer tous les transferts passant par Mega. Si vous souhaitez finir en tendance Twitter de façon sponsorisée, la facture est désormais d'environ 200 000$. Alors oui, c'est beaucoup et ça représente une hausse de 33% par rapport aux tarifs de l'année dernière. Pour rappel, les premiers trends sponsorisés sont apparus en 2010 et ils ne coûtaient à l'époque que 80 000$. Et ouais, ça fait beaucoup. On en entend parler depuis des années, toujours des rumeurs, sur une montre Apple, la iWatch. Ces dernières fonctionneraient sous iOS et utiliseraient du verre incurvé d'après le New York Times. Ce verre serait une technologie dont dispose la société Corning, le directeur de l'entreprise ayant déclaré vous pouvez bien sûr faire en sorte qu'elle enveloppe un objet cylindrique et ce pourrait être le poignet d'une personne. Affaire à suivre. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? Cire ? Alors attendez, Caradoc, ne soyez pas si catégorique non plus. C'est ça, vous spécialiste ? Allez, non, non, mais essayez de développer un peu. Mais il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. La vidéo du jour, c'est une vidéo très, très, très what the fuck. Un jeune homme qui chante sur Starship de Nicki Minaj et c'est pas très, très joli à voir. C'est tellement fort ! On va le faire une fois encore ! Ah, merde ! C'est pas ce chat ! La question du jour, elle est posée sur Twitter par Yanis Gorse qui me demande « Il vaut mieux un PC préfabriqué ou un PC qu'on monte soi-même. » Alors cette réponse, ce sera plus une réponse personnelle qu'autre chose, mais honnêtement, un PC qu'on monte soi-même, c'est beaucoup mieux. Tu sais exactement ce que t'as dans le PC, c'est optimisé. Tu peux changer n'importe quel élément quand tu veux, tu es libre. Ça t'évite au passage d'avoir tous les logiciels moisis qu'on te donne à l'achat d'un ordinateur, que ce soit antivirus ou offre promotionnelle, tout le bordel. Et en plus de ça, tu peux faire de 200 à 300€ d'économie, donc tu y gagnes tout. Ce GYT est maintenant terminé, on se donne rendez-vous samedi pour de nouvelles news. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à poser une question pour la question du jour, et à laisser un petit « J'aime » et à la prochaine. Salut à tous !